Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey, c'est tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour parler des Pokémon impossibles à introduire dans Pokémon Go. Alors, soyons honnêtes, Niantic trouvera toujours une solution pour introduire tous les Pokémon dans le jeu. Ceci dit, là où pour l'instant, Niantic essaye de garder une forme de respect avec le matériau de base, tout en adaptant certaines choses, on peut le voir notamment avec les movepools des Pokémon qui n'ont que des attaques qu'ils peuvent apprendre sur les jeux consoles. Il y a quand même certains Pokémon qui, je pense, sont franchement compliqués à introduire dans le jeu actuellement. Et c'est de ces Pokémon dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Parce que bon, ok, pour faire évoluer un Scalproi en Scalperer sur les jeux consoles, il faut vaincre trois Scalprois qui tiennent un emblème du général et une montée de niveau. Mais ça, tu peux tout simplement l'adapter en mettant Scalproi en copain et battant 32 Pokémon Ténèbres ou Acier par exemple. Arceus et ses 18 formes, c'est pareil. Soit tu introduis les 18 formes à part dans le jeu, soit tu lui permets de changer de type avec des bonbons et de la poussière. Sachanobi, soit tu en fais une méga évolution, soit tu en fais un Pokémon à part entière. Je pense que ce sera plus une méga évolution. Enfin bon, bref, ceux-là, en vrai, ça va. Il y a plein de Pokémon que tu peux introduire assez facilement dans Pokémon Go en les adaptant, tout simplement. Mais pour les Pokémon dont on va parler aujourd'hui, bah franchement, ça risque d'être bien plus compliqué. Le premier dont je veux parler, il fait un peu actualité, c'est le fameux Ultra Nécrosma. J'en ai déjà un peu parlé sur la chaîne, mais Nécrosma, il a plusieurs formes. Sa forme de base, ses formes fusionnées avec Sol Galeo et Lunala, qui ont été introduites récemment dans Pokémon Go. Et sa forme Ultra Nécrosma, qui va poser, je pense, pas mal de problèmes. Pourquoi ça ? Tout simplement, car pour le transformer dans sa forme Ultra Nécrosma, il faut avoir un Nécrosma Crinière du Couchant ou Aile de l'Aurore, donc les formes fusionnées, puis faire une capacité Z. Et je vais profiter de l'animation monstrueusement longue pour vous expliquer c'est quoi une capacité Z, même si j'en ai déjà aussi un peu parlé sur la chaîne. C'est tout simplement une mécanique de combat introduite en 7ème génération, comme la méga évolution par exemple, qui consiste grosso merdo à faire une attaque sa mère. Le problème, c'est que sans les capacités Z, ça me paraît pour l'instant très compliqué d'introduire ce Ultra Nécrosma dans Pokémon Go. Et si on en croit les leaks, à prendre avec des pincettes, du coup, actuellement, Niantic a plus l'air d'avoir le regard tourné vers le Dynamax. Du coup, les capacités Z, c'est pas pour tout de suite. Maintenant, comment Niantic pourrait faire pour introduire ce Ultra Nécrosma sans capacité Z ? Je vous avais dit que l'animation était très longue. Oui, j'ai eu le temps de parler et pourtant, l'animation n'est toujours pas terminée. Le truc, c'est qu'à part créer un objet spécial que tu pourrais donner à ta fusion de Nécrosma pour le transformer, ça risque compliqué d'avoir ce Ultra Nécrosma. Heureusement, le Pokémon n'a pas des stats si pétées que ça. Si je compare par exemple à Mewtwo, vous voyez qu'il a des stats relativement similaires. Alors oui, il a des meilleures stats, il monte notamment à 5293 PC Max, du coup, tu peux voir directement que oui, ses stats sont meilleures. Mais si tu le compares par exemple à un Mega Mewtwo Y, bon, on voit que oui, c'est pas aussi fort que ça. En tout cas, ce Ultra Nécrosma sera sans doute le Pokémon le plus compliqué à faire du jeu. Entre la famille de Cosmog qu'il faut avoir pour les fusionner avec Nécrosma et ensuite le transformer en Ultra Nécrosma. Perso, j'ai pas ultra hâte de voir son arrivée dans le jeu. En tout cas, en l'état, Ultra Nécrosma sans capacité Z fait partie de ces Pokémon impossibles à introduire dans Pokémon Go. Un autre Pokémon qui risque de poser de gros problèmes à Niantic, et là pour le coup, j'ai quasiment pas de solution pour l'introduire dans sa globalité, c'est Charney ! Alors oui, la transition, elle est un peu vénère, on passe d'un gros monstre à un vieux dessert, mais premier degré, ce Pokémon, je vois pas comment faire pour l'amener dans Pokémon Go. Alors, c'est l'évolution d'un certain Crémy qui a un design assez particulier, mais bon, jusque là, tout va bien. Le problème, c'est que Charmilly, il a 63 formes différentes en évoluant votre Crémy. Et pour les avoir, vous êtes clairement pas prêts. Déjà, il faut donner à votre Crémy un des 7 objets en sucre, du coup, bon, la fraise, le trèfle, etc., etc. Ensuite, bah, il faut tourner sur vous-même, mais attention, il faut respecter plusieurs choses, hein, puisque il faut tourner dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire, moins ou plus de 5 secondes, et selon une certaine période de la journée, donc le jour, la nuit ou le crépuscule. Et c'est là que ça devient clairement complexe, car je vois mal Niantic introduire, bah, déjà, les 7 objets, hein, directement en sucre dans le jeu. Et s'ils le rassemblent en un seul objet, comme par exemple, ils ont pu le faire avec la pierre de Sino, bah, ça marcherait pas, puisque pour avoir, bah, toutes les formes de Charmilly, il faut bien avoir les 7 objets, hein, vous voyez que, bah, par exemple, la fraise en sucre, ça donne tous ces Pokémon-là. Du coup, si tu rassembles tous les objets, bah, tu pourrais avoir qu'une ligne, tu pourrais pas avoir toutes les lignes. Heureusement, pour le coup, le cycle jour-nuit, bah, il existe dans Pokémon Go, hein, donc pour faire évoluer des Pokémon au crépuscule, ça, ça va. Reste le fait de tourner sur nous-mêmes, selon un certain sens et une certaine durée, et là, autant on a un système de gyroscope qui permet, par exemple, de faire évoluer Sepiatrope en Sepiatros, en retournant nos téléphones, autant je suis pas sûr que nos téléphones puissent détecter le fait de tourner dans le sens antihoraire pendant moins de 5 secondes. Et ça, sans parler de tous les joueurs qui n'ont pas un S23 Ultra et qui risquent, du coup, d'avoir beaucoup de mal. On pourrait aussi imaginer, hein, que Niantic décide d'introduire ses Pokémon un peu comme des Pokémon régionaux, comme ils l'ont fait avec les Prismillons ou les Coiffarelles, mais avec 63 formes différentes, bah, j'ai envie de dire, quand même, bon courage ! Pour moi, c'est une, si ce n'est l'évolution impossible à introduire dans Pokémon Go en respectant les principes, le principe des jeux consoles, vous noterez d'ailleurs que Charmilly apparaissait sur l'image promo des 7 ans de Pokémon Go et ce, d'ailleurs, dans deux formes différentes. Et j'ai un peu l'impression que si Niantic ne l'a toujours pas introduit, c'est tout simplement qu'il galère à savoir, bah, comment est-ce qu'on fait pour le mettre dans Pokémon Go ? Dans tous les cas, le Pokémon, ne vous inquiétez pas, hein, il finira à arriver dans le jeu et je suis quand même très curieux de savoir comment on pourra avoir ces 63 formes différentes, même si j'ai quand même un peu peur d'être déçu. Enfin, on va parler d'un Pokémon qui risque d'être impossible à avoir dans Pokémon Go. Celui-là, pas forcément par une complexité de l'avoir, mais tout simplement parce qu'il est beaucoup trop fort, c'est Eternatos dans sa forme Infinimax. Eternatos, alors, de base, c'est un Pokémon légendaire de la 8ème génération, un peu comme le Nécrozma de la 8G, formant un trio avec Zacian et Zamazenta. Alors, oui, l'image, elle est pas ouf, mais, bah, j'ai littéralement rien trouvé de mieux. Sauf que, bah, Eternatos, il a deux formes. Sa forme normale, qui ressemble à un dragon fait en arête, et sa forme Infinimax, qui ressemble à une main géante, clairement, des designs complètement incroyables. Premier problème, techniquement parlant, cette forme est plus ou moins une forme gigamaxée de Eternatos. Alors, le Dynamax, c'est une mécanique de combat de la 8ème génération. Je vous passe les détails, mais, en gros, ça rend ton Pokémon géant. Le Gigamax, c'est tout simplement un Dynamax, mais qui va changer le design du Pokémon. Encore une fois, je vous passe les détails. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Dynamax, d'après les leaks, ça serait un truc qui pourrait être introduit dans Pokémon Go incessamment sous peu. Donc, déjà, contrairement à Ultra Nécrozma, le Eternatos, dans sa forme Infinimax, ça semble quand même un peu plus possible à arriver dans Pokémon Go. Le truc, c'est que, bah, Eternatos, dans sa forme Infinimax, il a littéralement des stats complètement pétées du cul. On va juste attendre, voilà, que la main arrive, pour vous montrer un peu le design du Pokémon, qui est vraiment très, très compliqué, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Je ne sais pas à quel moment Game Freak se sont dit « Oh là là, hé les gars, notre Pokémon légendaire, sa mère, est-ce qu'on n'en ferait pas, genre, une main géante, tu vois ? » Bref. Du coup, je vous disais, il a des stats complètement pétées du cul. Tout à l'heure, je vous parlais de Mega Mewtwo Y, qui sera Broken, avec 7690 PC Max. Bah, là, Eternatos, dans sa forme Infinimax, il aurait 9250 PC Max. Alors, certes, avec une attaque de seulement 251, mais des stats défensives complètement abusées, hein. 505 en défense et 452 en PV. Ça sera un Pokémon increvable et il n'y a aucune chance que Niantic nous permette de pouvoir le jouer. Aller en Raid avec ce Pokémon, ça serait quasiment garanti de faire un Raid 5 en solo avec juste un seul Pokémon. Alors, pas forcément de gagner le Raid, j'entends, mais, bah, clairement, comment est-ce que tu peux tuer un Pokémon avec 505 en défense et 452 en PV et 9255 PC Max ? Pour moi, Eternatos, dans sa forme Infinimax, ça serait seulement un boss de Raid qu'on pourra affronter, capturer dans sa forme normale, mais qu'on ne pourra jamais jouer dans sa forme Infinimax. Et d'ailleurs, sur les jeux consoles, c'est exactement ça. Tu peux jouer Eternatos, tu peux Dynamaxer ce que tu veux, tu peux même Dynamaxer Eternatos, mais tu ne peux pas avoir d'Eternatos dans sa forme Infinimax, sauf en trichant, bien entendu, mais c'est impossible sur un jeu console de pouvoir jouer ce Eternatos dans sa forme Infinimax parce que, bah, encore une fois, il a des stats monstrueusement pétées du cul. Ton cul, après, c'est un chou-fleur, ce truc. Bref, voilà un peu les Pokémon dont je voulais parler dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres Pokémon que vous trouvez comme ça impossibles à intégrer dans Pokémon Go actuellement. Peut-être que j'en ai loupé, mais honnêtement, j'ai un peu fait le tri juste avant et je pense que vraiment, ces trois-là, c'est le haut du panier, en fin de compte. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas où vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos. Enfin, en lien dans la description, il y a tout de ma réseau sociaux pour ne rien louper de mon activité. Sur ce, moi, je vous dis à la renvoyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501